Toute ma vie, hein. Toute ma vie. Ah bon ? Comme je m'appelle Eric. Ah ouais ? Non, pas toute ma vie, mais ça m'est arrivé une fois, un mec a cru que je disais que je m'appelais d'Eric. Je sais pas pourquoi. C'est drôle. Quand je disais que je m'appelais Eric. Bonjour tout le monde, vous êtes sur Nos Langues dans ton Oreille, un podcast où on va parler livres, lectures, langues et peut-être même langages. Moi, c'est Eric. Moi, c'est Isabelle. Et aujourd'hui, Isabelle, nous allons parler de quelque chose de spécial. Effectivement, nous allons parler de quelque chose que nous essayons tous de manipuler, j'espère, à savoir la ponctuation. Mais avant ça, Isabelle, j'aimerais quand même savoir ce que tu as lu d'intéressant depuis la dernière fois. Alors, j'en ai parlé dans le dernier podcast, j'avais parlé de La Nuit des Beguines, donc je l'ai fini. Et j'ai pu lire, surtout là, aujourd'hui, avant d'enregistrer, La Tentative d'épuisement d'un lieu parisien, de Georges Pérec, dont j'avais déjà lu des extraits et compris le principe, mais que je n'avais jamais lu. C'est un livre où il a décidé de se poser sur un gros rond-point parisien, en fait, à côté de la... Enfin, c'est sur la place Saint-Sulpice. Il s'assoit dans un café pendant trois jours, à trois moments différents de la journée. Et il décrit vraiment tout ce qu'il voit. C'est-à-dire qu'il compte les autobus, les voitures, les passants, ce qu'ils font, ce qu'ils mangent, ce qu'ils promènent un chien. Et voilà, il essaie vraiment de juste décrire ce qu'il voit. Et c'est assez drôle, c'est assez intéressant, parce que tu vois aussi... Enfin, il commente aussi sa pratique littéraire au fur et à mesure. Par exemple, des fois, il dit, zut, j'essaye de tout décrire. Enfin, je ne me pose pas de questions littéraires. À la base, là, je ne fais que décrire ce que je vois. Et je me rends compte que, par contre, il y a des limites à ma démarche. C'est que je n'ai pas vu, là, il y a une voiture qui s'est garée. Je n'ai même pas vu se garer. Des fois, il dit, bon... Enfin, tout le début, il passe beaucoup de temps à se concentrer sur les autobus. Et au bout d'un moment... Enfin, le deuxième jour, il dit, franchement, aujourd'hui, les autobus, j'en ai rien à faire, parce que... Enfin, j'en ai trop parlé. Enfin, c'est intéressant, parce que tu vois vraiment... Ce n'est pas agressif. Enfin, tu ne peux pas le résumer. Donc, très vite, tu imagines ce qu'il raconte. Mais ça recrée vraiment pour toi ce que tu peux vivre, justement, quand tu attends dans un café et que tu regardes les passants, tout ça. Moi, ça m'a plu, parce que... En ce moment, on ne peut pas trop aller à Paris. Et c'est vrai que ça donne envie de se voir un petit thé dans une brasserie en automne à Paris. Et voilà, c'était une bonne expérience. J'étais contente de lire ça. Je ne le conseillerais pas à des allergiques à la description, mais pour les autres, lâchez-vous. Ça fait 60 pages, ça se lit en même pas une heure. Et ça vous donne l'impression d'être à un café. Et en ce moment, Dieu sait que c'est précieux. Et toi, as-tu lu des choses moins flanantes ? Oui, 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 j'ai lu pas mal de choses, mais je ne parlerai que de la dernière en date, que je n'ai pas finie, qui est The Devil in the White City de Eric Larson, qui est un best-seller du New York Times d'il y a quelques années, 5-6 ans. Et que je me suis mis à lire, parce que j'en avais entendu parler, comme du livre dont va bientôt être tirée une série dont les producteurs sont Scorsese et DiCaprio. D'accord. Donc je me suis dit, voilà, on va commencer. Pour pouvoir dire, je l'avais lu avant, tu sais. Et ça raconte l'histoire. Donc ça se présente comme... Il faudra qu'on en reparle un jour dans un épisode, parce qu'il y a un jeu très intéressant sur le fait que ça ne soit pas une fiction, mais c'est vraiment écrit comme un roman, en fait. Donc ça m'intéresse de voir pourquoi il insiste sur le fait que ce n'est pas une fiction. D'accord. Donc c'est tiré de faits réels, on dirait, je pense, plus banalement. C'est l'histoire croisée d'un architecte responsable de la Grande Exposition Universelle de Chicago en 1893, et d'un serial killer, un des premiers de l'histoire occidentale attestée. Après, il y a un jeu avec Jacques Léventreur, qui est un jeu d'inspiration pour le moment. En tout cas, ils en parlent un petit peu. Et comment celui-ci se sert de toutes ces constructions pour planquer ses victimes, d'après ce que j'avais compris du résumé, comme on avait fait. Ah, je vois. Voilà. Je suis mitigé parce que c'est assez consensuel dans la façon de raconter, comme ça, des trajectoires croisées, et puis un peu complaisant avec la figure du serial killer, etc. Bon, ça va, on a compris, j'ai l'impression. Mais je continue quand même pour voir où ils veulent en venir. Il y a un côté un peu thriller, malgré tout, qui donne envie de savoir la suite. Mais attention, si vous aimez les thrillers qui thrillent, un chapitre sur deux, ça parle des ambitions d'architectes qui veulent construire des bâtiments. Donc, c'est quand même pas non plus ce qu'il y a de plus très évident, en tout cas au début. Sauf si tu aimes les bâtiments. Évidemment, bien sûr, tout à l'heure. Mais j'adore aller au parc. Il y a les arbres, l'air et la lumière. Il y a de bonnes choses, n'est-ce pas ? Oui. Petit par petit, je me rends mieux dans moi. Je peux le sentir. Even Dr. Wysnogratzki says so. I know that I am still the puppet boy. That cannot be helped. No, no. Anymore. But sometimes I think I will at last grow up and become real. Donc, Eric nous a lu un passage d'un livre qui m'intéressait. Non, j'ai déjà parlé pas mal. Le City of Glass de Pallastar. Et cet extrait, c'est celui qui a tout de suite bondi dans ma tête lorsqu'on a évoqué les idées de faire la ponctuation, puisqu'il y a un personnage qui a été privé d'apprentissage du langage par son père avec ce mine de l'enfant qu'on enfermerait pour voir s'il développe la langue de Dieu en quelque sorte. Et néanmoins, on voit ce personnage de Peter Stillman s'exprimer. Et moi, ce qui me... j'avais trouvé extrêmement intéressant que Pallastar, en fait, arrive à travers Peter Stillman à faire ressortir le côté artificiel d'une langue presque robotique. Et ça, ça passe justement par une ponctuation qui même visuellement quand on ouvre le livre s'impose. On voit vraiment beaucoup de ponctuations fortes, des points partout, des yes, une répétition de little by little qui vont vraiment ponctuer le texte en quelque sorte. Yes, yes, no, no. Et ce qui m'intéressait ici, en proposant cet extrait, c'était vraiment qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui était considéré comme ponctuation ? Est-ce que c'est cette abondance de points, de virgules ? Est-ce que c'est ces yes, yes ? Est-ce que c'est ces mots qui reviennent pour ponctuer le texte, comme on le dirait ? Voilà. Qu'est-ce qui va faire que quand je lis ce texte, il me semble bizarrement étrange, il me semble... Il me semble pas net du point de vue de la langue et pourtant, je ne suis pas bilingue, je ne comprends pas parfaitement l'anglais, mais quand je lis ce texte, même sans être... Enfin, je me dis que si c'était un texte français, je sentirais à fond. Là, c'est vraiment une intuition. Je sens que ce texte, il est bizarre. Et ça passe par la manière dont il est ponctué. Oui. Alors voilà. Moi, j'allais dire, dans ce que tu dis, c'est bien, parce que ça fait aussi un tour d'horizon de tout ce qui... de nos réactions spontanées par rapport à cette notion de ponctuation et dans laquelle je pense que ça pourrait être bien dans un premier temps qu'on mette un petit peu d'ordre. Parce que... T'es poids sur les i ! Voilà. Parce que... Simplement, pour savoir de quoi on parle quand on en parle. Parce que tous les emplois que tu en fais sont légitimes, mais ils n'ont pas le même statut. C'est-à-dire que quand on parle de ponctuation forte, de points, de virgules, etc., on parle, on va dire... Donc pas... Bon, j'aime pas cette expression, mais au sens propre, dans le sens où... Tant qu'on parle de points, de virgules, même de ponctuation forte, etc., on est, je pense, dans le nœud du problème qui est est-ce que ce sont des signes écrits ou est-ce que c'est... Du coup, qu'est-ce que ça écrit ? Alors que quand on commence à parler de mots qui ponctuent, etc., je pense qu'on est dans l'organisation du discours, dans quelque chose qui relève de l'écriture, en tout cas qui relève plus de la langue, qui relève plus du code, mais qui relève de la mise en pratique de ce code par un sujet. Par un suivant. Une énonciation, en tout cas. Et du coup, voilà, on pourrait suivre des degrés, mais qu'est-ce qu'on met dans la catégorie de la ponctuation ? Qu'est-ce qu'on connaît comme point ? On peut faire une liste ensemble, Isabelle, si tu veux. Je commence, virgule. Point, virgule. Point, virgule, point, mais du coup, bon, là, il y a tous les points, les deux points, les trois points qui ne sont pas dans le même axe. Attention. Point, point d'interrogation, point d'exclamation. Voilà, qui marquent plutôt une intonation. Mais après, on a les tirets, les guillemets, les parenthèses aussi. Et puis, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup de mal, par exemple, j'ai fait le dialogue avec des... Je suis en train et à l'intérieur du dialogue, il y avait des tirets qui servaient de parenthèse. Tu sais, le personnage qui parle et qui dit, c'est-à-dire que... Et je leur avais dit d'entourer toutes les marques du dialogue et ils m'avaient entouré ces tirets-là. Et je fais, ben non, là, ça ne marque pas le dialogue du tout. Et ils étaient là, ben oui, mais vous nous avez dit que les tirets, c'était des marques du dialogue, donc comment on fait, nous ? Ben, vous réfléchissez de gros. Il faut réfléchir, les enfants. Voilà, réfléchissez de gros, s'il vous plaît. Ben oui, mais parce que c'est vrai que ce tiret, c'est intéressant d'ailleurs, quand tu regardes son développement dans, on va dire, dans la poésie française au 19e siècle, quand ça commence, ce tiret, notamment chez Aloïsus Bertrand, ça commence dans la foulée du... Enfin, en tout cas, il y a des usages qui sont dialogiques, sauf que comme il ne va pas à la ligne à chaque personne qui parle, tu vois ce que je veux dire, c'est quand même des tirets de dialogue dans l'exemple que j'avais lu, mais le dialogue forme un paragraphe et du coup, le premier, évidemment, il est au début comme un tiret de dialogue classique, mais les autres, ils sont à l'intérieur du paragraphe, mais c'est quand même des tirets de dialogue et ça ouvre sur tout l'usage du tiret que fait Bertrand comme un élément à part entière dans sa poétique. Mais du coup, je reviens un petit peu sur ce que tu disais avant, ça devient compliqué de faire la distinction entre ponctuer avec des signes et ponctuer avec des mots. Si tu arrives à produire du discours, comme tu dis, enfin, participer à son discours poétique en utilisant des signes comme les tirets, il ne me semble pas qu'on puisse totalement considérer qu'on utilise la ponctuation différemment qu'on utilise les mots. en fait. En fait, pour moi, tout à l'heure, je ne le disais pas assez bien, le critère quand même qui fait qu'il y a une nuance entre les deux, c'est que la ponctuation, elle ne sert qu'à ça. Et on verra que ça, il faut voir ce qu'on met dans la boîte, ça. tu vois, alors que, en fait, Desson, par exemple, dans son livre d'introduction aux études du poème, il dit, je cite, je cite comme ça, ça sera plus clair plutôt que de faire un résumé bâtard. Il dit, alors que les lettres matérialisent la partie segmentale, c'est-à-dire articulée du langage, la ponctuation en transcrit la dimension suprasegmentale, c'est-à-dire tout ce qui, dans le langage, n'est pas articulé, mais participe à la signification des discours et que réalise à l'oral l'intonation et les pauses dans la voix. Donc, si tu veux, en fait, ce qui fait que j'ai l'impression quand même que quand on parle de ponctuation pour des mots, si on veut bien donner au signe de ponctuation le rôle premier, disons, on est dans un usage second du terme, un peu métaphorique, en tout cas, un peu éloigné, même si je suis d'accord que ça, globalement, de toute façon, si tu prends la construction d'un discours, d'une voix dans l'écrit, la construction d'une poétique ou quoi que ce soit, d'une individualité dans la parole, ben là, oui, tout peut servir. Mais en fait, voilà, il y a cette idée que, pour moi, la ponctuation, elle ne sert que à organiser ce qui n'est pas articulé justement par des phonèmes, etc. Enfin, tu vois, ce qu'il appelle le suprasegmental, c'est-à-dire tout ce qui passe dans ce qu'on ne dit pas. Tu vois ce que je veux dire ? Et qui forme, en fait, une partie de ce qu'on dit. Tu peux prononcer un mot tout seul, tu ne peux pas prononcer un tiré ou une virgule seul. C'est ça, je pense déjà. Exactement. Donc voilà pourquoi je pense qu'il ne faut pas surtout dès le début tout rabattre les uns sur les autres. Il y a quand même des distinctions qui peuvent permettre de voir des choses propres ou en tout cas intéressantes dans chaque cas avant de les comparer. On verra à la fin peut-être de l'épisode. mais penchons-nous sur ces points virgule de suspension et autres parce que en fait, déjà on est d'accord Isabelle, nous, mais il faut se poser la question parce que même quand on en parle des fois, nous en préparant l'épisode, on s'est posé la question, c'est qu'est-ce qui fait la ponctuation ? Est-ce que c'est le point qui fait la ponctuation ou est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose dans la phrase qui fait qu'on le note avec ce point ? Oui, moi c'est quelque chose auquel je n'avais pas forcément réfléchi avant, c'est vraiment qu'est-ce qu'on dit quand on utilise une ponctuation et ça je trouve que c'est même intéressant si on sort du champ de la littérature, des bouquins, tout ça, dans l'usage moderne de la ponctuation comme on écrit quand même beaucoup avec les SMS, Messenger, tout ça, moi j'avais lu tout un article sur à quel point j'avais lu un article où j'avais discuté avec une amie, tu vois, comme quoi c'est vraiment le sens du champ, sur des gens qui trouvent que mettre un point au bout de ses phrases, apparemment c'est agressif. Ah bah oui. Et pareil, j'avais une amie qui me disait mais tu trouves pas que maintenant, les gens utilisent les points de suspension tout le temps et qu'il y a un côté un peu passif-agressif. enfin tu vois, les trois petits points, c'est vraiment quelque chose qui est devenu fréquent dans le discours écrit et en plus notre discours écrit est hyper développé maintenant avec les SMS et les discussions Messenger, WhatsApp, tout ça. Je trouve ça intéressant de voir que justement les ponctuations elles sont pas à prendre uniquement comme des signes le point il marque la fin de la phrase mais ils vont avoir une existence prof et une évolution enfin j'ai l'impression que les ponctuations les signes de ponctuation vraiment quand on parle de signes de ponctuation peuvent avoir une évolution sémantique comme pourrait l'avoir un terme enfin moi je vois par exemple faire pitié si je le dis aujourd'hui à un élève pour lui ça va être une grande insulte alors que il y a 100 ans faire pitié ça veut bien dire ce que ça veut dire ça peut être il peut y avoir une forme de compassion plutôt que juste d'insulte genre t'es une victime tu fais pitié quoi oui oui alors c'est vraiment pas pour couper les cheveux en quatre mais juste enfin je pense qu'il faut pas trop partir dans la voie d'expliquer ça sémantiquement parce que ça coupe ça se centrerait sur le point comme une entité qui existe et qui peut avoir divers sens comme un mot alors que c'est à chaque fois la phrase qui produit ce sens et le tu vois c'est le le point en fait n'a de sens que parce qu'il est placé dans le cadre d'une phrase constituée de voilà d'un discours d'une énonciation par contre effectivement ce que nos la diversité de nos usages d'écriture et c'est ce que tu disais c'est qu'il y a une historicité sensible là d'année en année pour nous il y a une historicité de la ponctuation qui est en train de varier et j'ai envie de dire on ne ponctue pas de la même façon mais ça c'est de tout temps mais comme on a diversifié nos usages de l'écrit on ne ponctue pas de la même façon une lettre une dissertation un mail et un SMS et peut-être que et c'est vrai que le fait de mettre un point à la fin d'un SMS ça fait tout de suite plus sec tu vois genre voilà j'ai dit après on peut l'interpréter de plein de façon moi vraiment je n'avais pas l'impression que c'était quelque chose de tu vois moi je mets des points à la fin de mes phrases et je n'ai pas l'impression d'être quelqu'un de particulièrement agressif tu vois non non bien sûr non mais je sais mais c'est des c'est une évolution de l'usage de la ponctuation des nuances qu'on ne peut pas complètement mettre de côté j'ai l'impression dans la mesure où ce qui m'intéresse justement dans la constatation que ces signes de ponctuation ont vraiment très récemment pris une dimension nouvelle les trois petits points le point qui aurait l'air plus agressif les trois petits points pacif-agressif c'est que bon ça les inscrit dans une histoire du langage à laquelle on pense moins que celle des mots et par ailleurs ça me renvoie à quel point ma perception du langage elle est marquée par l'usage de ces signes de ponctuation de fait j'ai beaucoup de mal à imaginer comment les textes anciens qui sont reconctués dans la plupart des transcriptions modernes comment on a pu se passer de ces points en fait pour les lire comment on a pu se passer de ça quand tu vois du Montaigne du Laboessi et tout ça ah alors c'est intéressant que tu parles de ça parce que justement voilà moi il me semble que l'intelligibilité d'un énoncé va partiellement passer par sa ponctuation bien sûr c'est d'ailleurs ce que j'ai beaucoup de mal à faire à comprendre à des élèves et par ailleurs je ne pense pas que Montaigne ait été inintelligible parce qu'il n'utilisait pas les mêmes signes de ponctuation que nous ce qui veut dire qu'il y a un marquage de rythme un marquage d'organisation du discours qui préexiste au signe que nous on reconnaît comme étant la ponctuation ça me semble tellement changer ma perception si tu modifies la place d'un point ça me semble tellement modifier ma perception que j'ai du mal à imaginer qu'on l'utilisait autrement oui oui mais parce qu'en fait on ne l'utilisait pas radicalement autrement totalement en fait ça dépend des auteurs mais ce qui se passe en fait souvent dans ces modernisations en tout cas pour ce que j'ai vu par exemple pour Montaigne ou pour je ne sais plus Corneille c'est qu'en fait souvent il y a des points ou des virgules qui sautent parce qu'on considère qu'elles n'ont rien à faire là tu vois je peux te citer tu as une page où dans Poétique du traduire d'Henri Méchenique qui dans sa réflexion sur la traduction il montre que l'édition des textes est déjà un problème en soi parfois parce que justement ça efface le continu de la parole de l'auteur donc tu as les éditeurs alors ça c'était au XIXe siècle mais les éditeurs du texte d'Agrippa d'Aubigné dont la ponctuation des manuscrits selon eux était nulle ou à contresens et donc ils y substituaient une ponctuation explicative et tu retrouves la même chose chez l'éditeur de l'esprit des lois de Montesquieu en 1950 pareil pour Corneille dans la Pléiade et apparemment c'était alors peut-être que maintenant il y a une nouvelle édition mais jusqu'en 1980 l'argument c'était pour ne pas choquer les habitudes du lecteur de notre époque tu vois on dé ponctue Corneille alors que par exemple dans l'édition anglaise les folios enfin Shakespeare on comprend que c'est une ponctuation de théâtre donc on maintient ce qu'il y avait sur les manuscrits voilà ok les mémoires de Saint-Simon que disent les éditeurs en ce qui concerne la ponctuation l'auteur est du XVIIIe siècle et c'est tout dire modernisons ardiment voilà donc on t'aurait écrit ton texte en fait parce que tu es mort depuis quelques temps donc tu peux plus rien dire pareil pour Dubélé et pareil pour Montaigne jusqu'à récemment et donc moi par contre j'ai une édition où les éditeurs alors ça me fait très bizarre parce que leur choix de présentation parce qu'il n'y a pas que des questions de ponctuation il y a des questions ils ont pris l'exemplaire de Bordeaux et apparemment c'est un exemplaire où tu as beaucoup d'ajouts par rapport au truc d'avant donc il y a des trucs de présentation de typographie qui font bizarre mais en revanche tout ce qu'ils disent au début de ce qu'ils ont fait par rapport à la ponctuation c'est de laisser ce qu'ils avaient dans le manuscrit du 16ème siècle en fait et c'est au lecteur de choisir comment il va lire alors oui parfois tu as des virgules à des endroits où tu t'y attendrais pas mais en même temps c'est un texte du 16ème siècle ce qui m'intéresse c'est et c'est peut-être par ignorance mais il me semble que de manière générale quand on va parler de littérature c'est pas la première chose qui vient en tête la ponctuation et pourtant je le vois à deux niveaux vraiment ce que je disais d'un point de vue purement scolaire moi et c'est vraiment un problème actuel avec des enfants qui ne lisent pas du tout qui ne ponctuent plus rien c'est-à-dire que j'ai des et même chez des élèves qui par ailleurs comprennent bien les textes qui savent lire enfin voilà mais quand ils vont rédiger une rédaction de deux pages et bien ils sont capables de mettre aucun point quasiment pas de virgule et du coup je ne comprends rien enfin vraiment je leur dis mais c'est illisible ce que vous me faites et ça c'est presque ce que j'ai envie de dire un abandon de l'usage de la ponctuation graphique et donc la question c'est est-ce que c'est les élèves qui doivent apprendre à écrire la ponctuation ou est-ce que c'est la prof qui doit apprendre à lire sans ponctuation bon là clairement je pense qu'il y a un petit travail à faire du côté des élèves mais par contre à l'inverse j'ai l'impression qu'il y a plein d'auteurs réputés extrêmement difficiles à cause de cette ponctuation spontanément quand on a dit qu'on allait faire la ponctuation moi j'ai pensé à Claude Simon tout de suite j'étais dit on va parler de Claude Simon alors il y a plein d'intérêt de parler de la ponctuation chez Claude Simon me semble-t-il au niveau du sens du texte mais même tout de suite d'un point de vue de l'abord moi je me rappelle j'ai dû le lire quand j'étais en prépa parce que j'étais au programme et ben voilà on l'a lu pendant les vacances et quand j'ai vu d'époque j'ai dit ah ben moi j'ai beaucoup aimé la route des Flandres et les gens me disaient pige rien il y a une phrase toutes les 20 pages et c'est vrai non c'est pas qu'il y a une phrase toutes les 20 pages enfin si en fait t'as un point toutes les 20 pages et effectivement ça t'oblige à te mettre dans un rythme de lecture qui n'est pas celui auquel on est habitué avec des unités de sens assez courtes où t'as le début t'as la fin il y a une forme de complétude quand t'as une phrase relativement courte et là il faut que t'acceptes tu vas glisser d'une idée à l'autre sans sans avoir de pause entre ces idées il faut que t'acceptes que ce qui est dit va glisser véritablement d'une page à l'autre sans que t'aies ces pauses qu'on nous a habitué à avoir de toute façon et c'est sûr que ça perturbe mais j'ai l'impression que c'est un entraînement il y a un côté ça fait ça chez Proust CryptoProstcast voilà moment CryptoProstcast la réputation de Proust plus très crypto si on le dit plus très crypto désormais mais j'ai l'impression que Proust il a aussi cette réputation d'auteur difficile parce que tes premières pages mais vraiment les premières pages je pense que c'est l'affaire de 5-10 pages il faut se mettre dans le rythme de sa parole et il faut accepter qu'il va y avoir des phrases des phrases longues des phrases où il va falloir un petit peu des fois revenir au début pour savoir à la fin de quoi il parlait mais une fois que t'es dans le rythme je trouve que c'est pas pour moi c'est pas un auteur j'étais surprise même en le lisant de voir à quel point il était pas à la hauteur de sa réputation je m'attendais à souffrir des larmes de sang je reviens à ton histoire de Claude Simon pour pas passer trop de temps sur Proust et le glissement en fait je vais dire quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que je disais sur les langues c'est à dire que ce glissement ce phénomène de glissement je pense que c'est particulièrement pertinent pour Claude Simon parce que ça fait partie de ce qu'il fait dans ce texte-là en l'occurrence oui mais parce que tout de suite on pourrait dire aussi et je pense qu'on peut en parler il y en a d'autres des auteurs qui ne ponctuent pas et même plus radicalement je pense que Claude Simon il y a quand même un point toutes les trois pages la dé-ponctuation ou la non-ponctuation ça peut être aussi une manière justement de retirer à la ponctuation signée on va dire et qui est pour certains trop marquée par l'organisation logique de la phrase pour faire attention à d'autres organisations d'autres manières de ponctuer et finalement les trois pages de Claude Simon elles ont autant de pauses mais qui sont en fait déterminées autrement rythmiquement prosodiquement et même simplement au niveau du sens de la phrase un groupe de sens peut faire une pause je prends l'exemple d'Apollinaire qui donc pour celle de nos oreilles qui ne savent pas a publié son recueil alcool en 1913 sans ponctuation bon en fait ça dépend de ce qu'on appelle ponctuation parce qu'il y a quand même quelques points d'exclamation et quelques tirets mais il a en fait dans ces brouillons il y a des points et des virgules mais il n'y en a pas dans alcool et en fait il s'en explique il s'en explique dans une lettre à Henri Martineau le 19 juillet 1913 où il dit pour ce qui concerne la ponctuation virgule je ne l'ai supprimée que parce qu'elle m'a paru inutile et elle l'est en effet virgule le rythme même et la coupe des verres voilà la véritable ponctuation et il n'en est point besoin d'une autre tu vois on pourrait enfin tu vois ce que je veux dire pourquoi je dis ça c'est parce que par rapport à Claude Simon chez Apollinaire il faut quand même faire des pauses mais alors évidemment il se sert de la typographie mais aussi du rythme c'est ça qui m'intéresse parce qu'on pourrait dire voilà il va à la ligne ça vaut comme une virgule mais c'est un petit peu c'est un petit peu ça ne fonctionne pas toujours voilà ça ne fonctionne pas toujours et alors Hugo il n'aimait pas trop les virgules non plus ah bon ? ouais il aime le point d'exclamation c'est tout il dit il parle de donc ça je trouve ça dans Critique du rythme de Méchenique il dit Hugo se plaint de l'excès de virgules pour la légende des siècles deux points la ponctuation belge à la maladie des virgules on a beau faire ces vermicules se glissent partout et coupent les phrases et hachent les verres à faire horreur toute largeur et toute ampleur disparaît sous cette vermine je m'y résigne hélas mais il est triste de faire ce verre deux points elle ayant l'air plus triste et lui l'air plus farouche et de le retrouver ainsi tatoué et marqué de petite vérole elle ayant l'air plus triste et lui l'air plus farouche donc avec une virgule à chaque fois que j'ai mis une pause et je trouve ça drôle de voir comment ces poètes perçoivent à la fois tu vois il dit hélas je m'y résigne on n'est pas au même point de l'histoire de l'écriture et de la typographie que pour Apollinaire plus tard lui carrément bon bah allez on les enlève mais de fait je pense que spontanément une lecture du go elle sera moins ardue qu'une lecture d'Apollinaire perturbante bah oui et non enfin oui et non je parle de mon avis évidemment mais parce qu'en fait c'est le problème de penser ces choses là du point de vue de la facilité ou de la difficulté qui dépendent de beaucoup de choses et 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 notamment de l'habitude en fait et ce que je disais sur Proust tu t'habitues assez vite à son rythme voilà voilà c'est ça donc justement je pense qu'il ne faut pas encourager les gens à se crisper sur des positivités comme bah voilà il n'y a pas de point c'est difficile non en fait c'est vraiment il faut il faut il faut il faut en fait pas se crisper là dessus et s'il n'y a pas de point il faut se dire c'est pas parce qu'il n'y a pas de point que les phrases elles ne sont pas organisées en fait et tes camarades de prépa peut-être que bon ils attendaient quelque chose de Claude Simon auquel ils n'ont pas été réceptifs c'est légitime mais peut-être qu'ils ont été un petit peu impatients je dirais oui et bah moi j'avais je l'ai reparcouru et il y a cette double cette cette double perturbation en fait qui est qu'on va surtout associer son texte à la difficulté de terminer une phrase il y a très peu de points mais à l'inverse il y a des moments de prolifération de prolifération des points et là j'en ai un exemple sous la main mais justement j'ai du mal à le délimiter puisqu'il faudrait que je lise pendant une page quasiment pour arriver à cet endroit mais par exemple là on a ce moment où on a encore une scène de cul on est chez Claude Simon donc moi je trouve que ça forme vraiment un chaos je vais commencer là où il met une majuscule mais il n'y a pas il n'y a pas de point avant c'est vraiment une majuscule qui arrive au milieu du texte bon très bien regarde sentant son poids le ah pardon bon très bien regarde sentant son poids le poids de toute cette jambe de femme sa hanche écrasant sa jambe la hanche luisant phosphorescente dans l'obscurité il pouvait la voir luire aussi dans la glace et les deux pommes de pain de chaque côté du fronton de l'armoire et c'était d'à peu près tout et elle continue parle-lui encore et lui de point à qui et elle de point en tout cas pas à moi virgule et lui alors à qui et elle de point mais même si je n'avais plus été qu'une vieille putain d'hécati tu virgule et lui de point qu'est-ce que tu racontes et elle parce que ce n'était pas moi n'était-ce pas c'était et lui de point enfin tu vois je ne peux pas le lire et que ce soit intelligible et j'ai l'impression que même quand on le lit à voix basse enfin là effectivement comme je cite les ponctuations ça ne va pas oui mais enfin ça forme vraiment un chaos le même mais même si je n'avais plus été qu'une vieille putain d'hécati tu virgule et lui de point tu tu vois cette interruption enfin on sent qu'on est passé dans le discours direct sauf que oui c'est ça il perturbe complètement l'usage normé qu'on peut en avoir et oui ça me fait penser à ça me fait penser à ce qu'on appelle le stream of consciousness puisqu'on a commencé cet épisode en anglais le monologue intérieur d'Edouard Dujardin à Claude Simon on pourrait dire oui en passant par Virginia Woolf James West etc c'est vrai que j'en avais pas parlé mais forcément on y pense parce que quand t'as cette dérivation de la phrase un peu comme peut être l'esprit c'est là que l'absence de ponctuation en tout cas les ponctuations très rares vont créer peut-être l'effet de flottement que tout le monde peut expérimenter quand il voilà quand il pense qu'on va associer justement à Woolf à Joyce des choses comme ça enfin des choses des écrivains comme ça mais par ailleurs il me semble que là ça va permettre de créer une forme de métaphore par l'absence de ponctuation moi je citais c'était là-dessus que j'étais partie sur la route des Flandres sur un moment où le personnage tombe dans la boue sur le champ de bataille lors de la seconde guerre lors de la débâcle de 1945 et il a de l'herbe qui lui chatouille le bout du nez et la phrase se poursuit sans qu'il y ait eu aucun arrêt et en fait on s'aperçoit qu'il est en train de faire un cunilagus et une femme et c'est parce que alors ça perturbe très clairement quand on lit on est sur le champ de bataille et c'est un point où on dit on n'est plus sur le champ de bataille mais tu comprends finalement en fait quand tu relis la phrase tu comprends comment on passe du champ de bataille à cette scène-là tu comprends que c'est un effet de sensation et il n'a pas besoin d'utiliser de com il n'a pas besoin de faire une comparaison explicite c'est parce qu'il passe de l'un à l'autre sans se justifier et sans marquer d'interruption qu'il nous dit bah regardez en fait il ne va pas exprimer sa métaphore il ne va pas exprimer sa comparaison mais il va la faire de fait il va vous dire bah vous pouvez tout à fait suivre puisqu'on est sur la même chose ouais 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 je sais que tu enfin on parlait aussi de à l'inverse par rapport à Annie Arnault toi qui en as lu oui tu sais on dit on plaque en fait sur le fait de faire des phrases courtes le fait de de ponctuer etc on plaque en fait un préjugé sur les phrases courtes qui en ferait des phrases sans émotion oui la fameuse écriture blanche dont on parle et je pense que ça vient d'Annie Arnault qui disait qu'elle essayait et elle le dit dans la place donc par exemple Annie Arnault elle dit par la suite j'ai commencé un roman dont il était le personnage principal sensation de dégoût au milieu du récit c'est dans la place elle parle de son père du décès de son père depuis peu je sais que le roman est impossible pour rendre compte d'une vie soumise à la nécessité je n'ai pas le droit de prendre d'abord le parti de l'art ni de chercher à faire quelque chose de passionnant ou d'émouvant je rassemblerai les paroles les gestes les goûts de mon père les faits marquants de sa vie tous les signes objectifs d'une existence que j'ai aussi partagé aucune poésie du souvenir pas de dérision jubilante l'écriture plate me vient naturellement celle-là même que j'utilisais en écrivant autrefois à mes parents pour leur dire les nouvelles essentielles et c'est là que j'ai envie de faire mentir Annie Ernaud moi La Place je trouve que c'est un livre extrêmement émouvant et je n'ai pas l'impression d'être la seule dans ce cas puisque dès que j'en parle à des gens qui l'ont lu j'ai l'impression que c'est un livre qui parle tellement de phénomènes sociaux qui renvoie tellement le lecteur potentiellement à sa propre expérience que même la description qu'elle appelle plate va forcément générer de l'émotion va forcément générer tout ce qu'elle refuse la poésie du souvenir elle est forcément dans son livre oui et j'ai l'impression que justement ce qu'elle appelle écriture plate c'est des petites phrases courtes beaucoup de phrases nominales mais ça ça participe pas de ce qu'elle dit être une émotion une écriture dénue d'émotion après voilà entre ce que ce qu'une autrice fait et ce qu'elle dit qu'elle fait il y a des gens qui sont très lucides et d'autres qui tu vois ce que je veux dire quoi mais c'est aussi moi dans ce que tu m'as lu ça dépend comment aussi on comprend ce qu'elle appelle l'art la poésie du souvenir et inversement l'écriture plate elle n'a pas dit qu'elle mettait des points partout par exemple ou pas ou qu'elle ne mettait pas de points donc il faudrait il faudrait regarder par contre effectivement ça montre bien que tu vois quand il y a l'invention d'une parole en tout cas ce qu'il y a entre les mots compte autant voire parfois plus que les mots eux-mêmes oui oui moi j'aurais terminé sur justement le faire un peu ce mordre la queue au podcast puisque j'avais annoncé avoir lu Perrec et dans dans sa tentative d'épuisement d'un lieu parisien il a un usage très particulier de la ponctuation que je n'arriverai pas à expliquer c'est à dire que des fois il utilise des points des fois il n'en utilise pas quand il fait des énumérations il peut avoir une multitude de virgules ou alors il peut choisir le retour à la ligne et dans ce cas là il ne va pas marquer de points mais des fois il va quand même l'utiliser et par ailleurs moi ce qui m'a beaucoup marqué et j'avais un oeil un petit peu orienté quand j'ai fait cette lecture parce que je savais qu'ensuite on allait on allait en discuter donc j'ai un peu regardé son usage de la ponctuation et ça m'a fait enfin ça m'a plu mais moi j'ai une affection particulière pour Pérec et si je te décris son projet tentative d'épuisement dans le lieu parisien c'est un mec assis à une table qui décrit ce qu'il voit c'est pas passionnant passionnant vraiment si je te lis un bout il dit des facteurs un facteur à sacoche deux aubergines toniques deux frères chiens genre Milou un homme aberré genre curé une femme en châle une grand-mère à Lando un homme à chaque cas c'est le même il revient un curé aberré un autre moi j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il utilise des parenthèses ou les deux points c'est toujours là enfin tu vois à l'inverse d'Erno j'ai l'impression que c'est là qu'il va faire passer un peu de son humour un petit peu de sa malice c'est ce qui va lui permettre de quitter l'énumération pure de je vois ça je vois ça c'est là où il réinjecte du perec c'est là où il réinjecte de la subjectivité moi j'avais ri alors il faut que je retrouve la page mais par exemple il parle des bancs sur le terre plein il y a des bancs des bancs doubles avec un dossré unique je peux de ma place en compter jusqu'à 6 4 sont vides 3 clochards au geste classique parenthèse boire du rouge à la bouteille sur le 6ème point tu vois il aurait pu dire 3 clochards 3 clochards boivent à la bouteille du vin rouge sur le 6ème banc et là c'était parfaitement descriptif comme tout le reste mais là le fait qu'il dise 3 clochards au geste classique entre parenthèse boire du rouge à la bouteille moi je trouve que ça va ça réveille un petit peu de l'énumération oui bien sûr j'ai trouvé que c'était presque l'anti-Arnaud de ce qu'on disait avant c'est que sa ponctuation pour peu pour peu qu'elle soit aléatoire la seule chose que j'ai remarqué c'est qu'elle allait au contraire être génératrice de la voix de l'auteur en fait c'est dans des ponctuations qu'il allait placer ce qui fait son ton si je peux parler d'un ton plutôt que d'une voix moi j'en ai pas eu beaucoup j'en ai pas eu beaucoup de retours bah moi pas énormément non plus ça ne vous a pas inspiré personne n'a trouvé qui avait donné quoi personne n'a même essayé par contre j'ai eu quelques retours quand même sur nos deux extraits ouais et bien donc Eric vas-y révèle quel était l'extrait que tu avais proposé je pense que déjà le corps de l'épisode aura montré tes penchants tes penchants à nos auditeurs je me suis retenu il y aurait des choses même à en dire du point de vue de notre problématique de cet extrait puisque justement c'est un c'est le poème L'école chic dans Alcool d'Apollinaire donc le prêt est vénéneux mais joli en automne en fait la raison pour laquelle je l'ai choisi est-ce qu'il y a des gens qui l'avaient trouvé que c'était Apollinaire ? alors oui il y a Emma une auditrice qui vraiment dans la je pense dans la demi-heure où tu as postélectré sur Facebook m'a tout de suite dit alors là pour une fois je suis bien contente parce qu'aucune hésitation c'est Alcool c'est Apollinaire donc oui tu as été passée à jour oui justement je l'ai soumis en me disant bon là vraiment c'est pas le plus connu c'est pas le premier rabot mais je sais pas en fait à quel point il est connu parce que moi déjà bon automne si c'est pas Verlaine c'est Apollinaire donc voilà c'est le premier la première strophe et c'est ce ce double vert le colchique couleur de cerne et de lila il fleurit tes yeux sont comme cette fleur là tu vois et là la déponctuation d'Apollinaire permet des sons on parle d'ailleurs dans son bouquin permet une double lecture en quelque sorte de voir tes yeux comme le complément de de fleurir qui deviendrait transitif tu vois c'est plus le colchique qui fleurit lui-même mais il fleurit tes yeux tes yeux moi j'adore j'adore ce genre d'ambiguïté voilà qui est préparé par en plus couleur de cerne au vert précédent mais en même temps cette hésitation elle n'est pas elle n'a pas seulement pour effet cette hésitation sur le sens elle met vraiment en avant tes yeux un petit peu comme si il y avait un retour à la ligne tu vois parce que du coup tes yeux il est quand même donc il fleurit tes yeux mais il y a aussi tes yeux sont tes yeux sont là pour le coup tu peux pas et du coup c'est vraiment tes yeux il a une intensité tu vois tout à l'heure on citait la phrase d'Apollinaire qui disait que le rythme était une ponctuation en soi et là on voit bien comment la situation de ce groupe de mots de tes yeux à la fois au niveau de la phrase au niveau du sens etc le marque comme particulièrement surchargé l'élément central de toute façon même visuellement il est au centre du poème dans tous les sens oui il est un petit peu perdu dans un verre mais oui parce qu'en fait il y a encore des petites strophes après que j'ai pas citées ok et bah écoute donc on avait une personne qui l'avait trouvée alors par contre j'avais dit il y a quand même quelqu'un qui a bien dit que c'était Eric c'est Soraya qui était intervenue dans notre podcast sur les privilèges qui m'a dit 20ème peut-être Colette Eric c'est pas loin parce qu'ils se connaissaient non ? ah non c'était Mireille avec l'univers Colette et Apollinaire je pense qu'il est quand même un petit peu ce serait à vérifier et elle avait proposé pour le thème général qu'on ait fait quelque chose sur le silence et le calme justement c'était pas ça donc je lis mon extrait allez il est minuit la pluie fouette les vitres je suis calme tout dort je me lève cependant et je vais à mon bureau je n'ai pas sommeil ma lampe m'éclaire d'une lumière ferme et douce je l'ai réglée elle me durera jusqu'au jour j'entends le grand duc quel cri terrible de guerre autrefois je l'écoutais impassible mon fils dort qu'il dorme la nuit viendra où lui aussi ne pouvant dormir se mettra à sa table de travail je serai oublié et c'est un extrait de Molloy de Samuel Beckett j'avais aimé parce que ben voilà il y avait une une abondance de points qui me semblait justement intéressante justement pour créer cet effet de calme cet effet de de pause dans le récit c'est intéressant parce que est-ce que c'est est-ce que c'est une abondance de points ou est-ce que c'est simplement que les phrases sont courtes et que donc les points apparaissent de manière rapprochée oui de fait il me semblait que pour faire deviner notre thème un extrait avec enfin visuellement on voyait autant la ponctuation ça aurait permis de mettre les gens sur la piste à savoir que également j'avais mis quelques indices dans dans la story Instagram mais peu de gens ont pris note qu'il y avait un rond-point du point de croix ainsi qu'une une photo d'Henri et de Raymond Poincaré j'étais très déçue et aussi le point-virgule le théâtre parisien oui donc voilà c'est le premier que j'avais remarqué donc on nous a proposé Camus on nous a proposé donc quelqu'un d'insomniac avec des tendances des tendances paranoïaques quelqu'un nous a proposé une traduction du 20ème donc non mais on était sur le bon siècle et puis Samuel Beckett n'étant pas de langue française à la base j'ai trouvé que c'était pas idiot de passer par là c'est intéressant voilà donc voilà pour tu as été plus percé à jour que moi de manière générale très bien on donne rendez-vous à tous nos éditeurs toujours pour ces petites devinettes vous êtes quand même de plus en plus nombreux à tenter le coup et donc justement pour continuer à nous à répondre à nos devinettes et toutes autres sortes de contacts que vous pouvez vouloir avoir avec nous nous vous rappelons que nous sommes disponibles si vous cherchez nos langues dans ton oreille partout Spotify Apple Podcast Facebook Youtube quoi d'autre Isabelle ? Eh bien Instagram moi je suis plutôt sur Instagram Twitter Deezer enfin tout ce que vous voulez tous les trucs en heure voilà c'est ça à chaque fois vous tapez nos langues dans ton oreille et c'est nous que vous trouvez il y a peu de chance que vous tombiez mal sur une autre en angle en tout cas voilà en tout cas n'hésitez pas à parler de nous parce que pour nos langues dans ton oreille le bouche à oreille c'est vital et je vous dis pour ma part à la prochaine et dès les chouilles dès les chouilles Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501